Salut à tous, c'est Romain et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau épisode de Mercato Express qui concerne le PSG. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va faire un petit tour d'horizon sur le Mercato du PSG, donc les arrivées possibles, les départs possibles, etc. Et ce qui est officiel, bien sûr, aussi on va en parler. Et comme vous l'avez vu, c'est une vidéo très courte, on va faire au plus précis possible, mais au plus rapide possible pour vous aider les informations le plus rapidement possible et pas que vous regardez une vidéo de 20 minutes. On va donc commencer par les départs et on va surtout parler du plus gros départ possible, c'est le départ de Xavi Simmonds. Voilà, on le sait très bien, il y a une grosse bataille qui est en train de se faire entre le Bayern Munich et l'Epsig. Donc il faut savoir que Xavi Simmonds s'était prêté à l'Epsig l'année dernière et lui ne serait pas contre-resté. L'Epsig, lui, voudrait plutôt payer, Bayern aussi le voudrait tout de suite, mais le PSG, lui, voudrait peut-être le prêter une nouvelle fois, on va voir ce qui se fait. Mais je pense que le PSG ne va pas pouvoir le prêter indéfiniment, surtout que Xavi Simmonds avait fait des stories assez énigmatiques qui, je pense, et qui ont, on pense, viser le PSG. Donc il y a de grandes chances qu'il parte cet été. Et en plus, pour une grosse somme d'argent. Des rumeurs parlaient de 90 millions d'euros. Pour les autres départs, ce ne sont que des rumeurs ou des volontés du PSG, c'est Gonzalo Ramos et Randall Colomoni. Même si le PSG avait dit avoir confiance en Randall Colomoni et Gonzalo Ramos, les deux joueurs bloqueraient l'arrivée potentielle d'un joueur de Naples, qu'on parlera juste après. Mais ces deux joueurs pourraient donc partir, ou un des deux pourrait partir pour laisser la place à une plus grosse star et à un buteur plus expérimenté. Parce que là, avec Gonzalo Ramos et Randall Colomoni, c'est vrai que le PSG a du mal en attaque en numéro 9. Pour ce qui est des arrivées, on va parler de l'arrivée qui, voilà, on en parle depuis un moment, mais ce n'était que des rumeurs ou ce n'est pas très avancé, c'est Kimmich. Donc lui, Kimmich est ciblé par le PSG, mais ça fait un petit moment. Il semblerait qu'au départ, Kimmich n'était pas trop pour. Il préférait prolonger au Bayern. Cette fois-ci, il y aurait peut-être un revirement de situation. Donc à voir, il y a des négociations en cours, mais on n'en sait pas plus pour l'instant sur le cas Kimmich. Mais voilà, le PSG, en tout cas, voudrait l'avoir dans ses rangs. Pour les joueurs suivants, c'est un petit peu plus chaud. On va commencer par Ossimen. Le PSG aurait déjà un accord avec le joueur. Le PSG sera en train de négocier avec le club de Naples et les négociations ne seraient pas faciles. Donc à voir ce que ça donne. Mais là, je pense que cette table aurait sur une très grosse somme d'argent. Au départ, on parlait de plus de 100 millions d'euros. Donc à voir ce que ça donne. Et comme je vous l'ai dit, c'est Gonzalo Ramos et Randall Kolomoni qui bloqueraient un petit peu l'arrivée de ce joueur. Donc le PSG essaie déjà de se débarrasser d'un de ses attaquants ou des deux. Le prochain joueur où c'est encore plus brûlant, c'est Désiré Doué, la jeune pépite du milieu de Rennes. Et là, ce serait carrément Nasser qui serait en pleine négociation. Voilà, qui s'est vraiment investi avec Désiré Doué, avec sa famille, qui veut vraiment ce joueur jusqu'à un point où il donne ce que veut Rennes. Pardon, donc c'est les 60 millions d'euros. Et le Bayern est dans la course. C'est pour ça que c'est assez dur. Les enchères montent assez haut. Et du coup, Rennes joue son coup aussi dans l'histoire. Il fait monter les enchères et ils ont bien raison. Mais apparemment, le PSG le veut absolument. Et ce serait sa cible prioritaire. Je pense que ça, ça va s'accélérer très vite dans les prochains jours et qu'on risque d'avoir de grosses infos dessus. Mais apparemment, le PSG aurait bien fait une offre de 60 millions d'euros. Ce que veut Rennes. Donc, on est sur la bonne voie. Le prochain joueur est un autre milieu du Benfica. C'est Joao Neves. Et cette fois-ci, le PSG serait très, très avancé dans les négociations. Et pareil, je pense que ça se joue avec le club. Avec le joueur, c'est déjà fait. Avec le club, ils essayent de faire monter les enchères. Là, on serait aux alentours de 80 millions d'euros. Et je crois, si je ne me trompe pas, que sa clause est de 120 millions d'euros. Donc, le PSG essaie de gratter un petit peu parce que c'est vrai qu'elle est assez élevée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette arrivée. Mais apparemment, ça va être fait. Et on n'a plus qu'à attendre dans les prochains jours. Ensuite, le PSG a d'autres pistes. Comme Sancho de Manchester United qui a fait une très belle saison avec Dortmund. Et Manchester, on ne voudrait que 42 ou 47 millions d'euros. C'est vraiment très peu. Et le PSG pourrait très facilement acheter ce joueur. Ensuite, il y a aussi Bruno Fernandez qui aurait tapé dans l'œil du PSG. Voilà, où il y aurait peut-être des petites négociations, des prises de température un petit peu. Et le dossier Léao n'est pas fini non plus du côté PSG. Apparemment, ils sont toujours en train de travailler dessus. Mais sans plus parce qu'il y a d'autres priorités comme le milieu de terrain. Et enfin, la dernière piste qui vient de sortir, ce serait Nico Williams. Le PSG serait en train de parler avec le champion d'Europe espagnole. Donc voilà, pour voir un petit peu une prise de température. Mais bon, moi je pense clairement qu'il va aller au FC Barcelone. Si il y a que ces personnes, elles les font. Il va aller rejoindre son ami Yamal. Bon alors, on les a vus très complices durant cet euro. Donc je pense que le PSG tente. Mais peut-être pour faire monter les enchères un petit peu, je ne sais pas. Pour embêter un peu le Barça. Mais bon, en tout cas, je ne pense pas qu'il viendra au PSG. Mais le PSG, le piste. Donc voilà, je vous en parle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. De ces pistes. Lesquelles vont se faire. Lesquelles vous intéressent. Lesquelles vous pensez, c'est n'importe quoi. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. A me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. A vous abonner. A liker. Et merci d'avoir regardé. C'était Romain. Salut.